La porte-parole Zhu Feng Lien a dit que la visite de la dirigeante taïwanaise Tsai Ing-wen en Amérique centrale aurait pour objectif de rechercher l'indépendance, et ce pour son propre gain politique. Elle a déclaré que le transit prévu de Tsai aux États-Unis serait essentiellement un acte provocateur des forces anti-chinoises aux États-Unis. Si elle contacte le président de la Chambre des représentants des États-Unis, Gwyn McCarty, « Ce sera une autre provocation qui viole gravement le principe d'une seule Chine, porte atteinte à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la Chine, et porte atteinte à la paix et à la stabilité dans le détroit de Taïwan. » La porte-parole a déclaré que la Chine s'y oppose fermement et répondra résolument par des mesures. « Nous exhortons la partie américaine à respecter strictement le principe d'une seule Chine et les trois communiqués conjoints sinon Américains. À s'obstenir d'organiser la visite de transit de Tsai Ing-wen ou même des contacts officiels et à prendre des mesures concrètes pour honorer son engagement solennel de ne pas soutenir l'indépendance de Taïwan. » Elle a également critiqué une loi adoptée par la Chambre des représentants des États-Unis la semaine dernière qui demande au secrétaire d'État d'identifier les opportunités de lever toute limitation auto-imposée restante à l'engagement américano-taïwanais. « Nous exhortons les États-Unis à respecter le principe d'une seule Chine et les trois communiqués conjoints Chine-États-Unis, à respecter leur engagement solennel de ne pas soutenir l'indépendance de Taïwan et à cesser immédiatement de délibérer sur le projet de loi concerné. » La porte-parole a salué à cette occasion la communication récente entre les personnes des deux côtés du détroit de Taïwan tout en espérant que les vols directs et les échanges normaux pourraient reprendre bientôt.